Mesdames et Messieurs, je regrette vraiment de ne pas pouvoir être avec vous pour clôturer ces premières journées métiers du réseau PEP. Cette rencontre commune à l'ensemble des professionnels et des secteurs d'activité des PEP répond parfaitement aux enjeux de la politique du handicap portés par le gouvernement, ceux de la société inclusive, ceux du décloisennement des politiques publiques et des accompagnements, ceux de l'évolution des pratiques professionnelles. Il y a quelques jours, j'ai présenté un plan d'action Ambition Transformation aux côtés du Président Biéry. Il a pour objectif de mieux répondre aux attentes et besoins des personnes et de leurs proches, à leur aspiration simple et légitime, être citoyen à part entière. Pour cela, nous devons offrir un accompagnement à tous ceux qui en ont besoin, sécuriser les parcours, quel que soit le lieu de vie choisi. Le secteur médico-social, ses ressources et son expertise sont essentiels pour réussir ce projet collectif de société inclusive. Nous devons en effet être dans le droit commun accompagné. Les établissements ne doivent donc pas se substituer aux crèches, aux périscolaires, à l'offre culturelle et sportive. Ils doivent tout simplement accompagner les enfants dans l'accès à tous ces lieux et être un appui aux professionnels de ces structures pour que l'accueil des enfants se fasse dans de meilleures conditions, au plus près de chez eux, avec tous les autres. S'il reste encore beaucoup à faire, les choses évoluent et l'accessibilité universelle progresse. Pour aller plus loin, les personnes en situation de handicap doivent devenir visibles pour que les mentalités évoluent réellement. En effet, à quoi bon travailler sur l'accessibilité de l'offre de loisirs de proximité, si les jeunes handicapés continuent à faire toutes les activités dans les murs de leur établissement ? Je sais que je n'ai pas à vous en convaincre, car les PEP ont engagé une dynamique de collaboration entre leur structure médico-sociale et leur structure éducative. Vous avez en effet cette chance d'avoir dans votre réseau à la fois l'expertise spécialisée du handicap et les structures s'adressant à tous les enfants. Il faut s'appuyer dessus tout en évitant un effet de filière grâce à la mobilisation d'autres partenaires. Notre rôle au niveau national est de soutenir et accélérer ce mouvement de transformation et de décloisonnement, qui part du terrain et s'appuie sur des initiatives très concrètes des professionnels et des familles. Ce que nous recherchons aujourd'hui, c'est précisément de libérer toute cette énergie, de sécuriser les nouveaux modèles d'accompagnement et d'accompagner les professionnels dans l'évolution des pratiques portées par ces nouveaux modèles. Pour cela, vous pouvez compter sur moi, mais aussi sur tous les partenaires locaux, les collectivités en premier lieu, mobilisées aujourd'hui autour de la démarche des territoires 100% inclusifs. En effet, pour les personnes, le droit commun accompagné ne peut se concrétiser qu'en proximité, au plus près de leur quotidien. C'est pour cela que nous travaillons tous et je vous remercie vraiment pour votre mobilisation. Merci.